bonjour tout le monde, petite présentation du lampe torche de la société Olight un produit qui m'est envoyé par la société pour un test vidéo, si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description la lampe porte-clé i3e eos sera offerte produit que j'avais déjà présenté, je vous remets le lien en description édition limitée, couleur orange, la portée est de 600 mètres, le flux lumineux 1000 lumens au maximum 2 modes, 1000 lumens pendant 6,5 minutes, 500 lumens pendant 78 minutes, 200 lumens pendant 19 minutes 88320 candela, le mode faible 200 lumens pendant 5 heures et une portée de 267 mètres 17780 candela, la longueur 115 mm et elle pèse 154 grammes, le produit est en garantie 5 ans on y trouve la notice d'utilisation, elle est IPXE8 et résiste aux chutes jusqu'à 1,5 mètres un câble de charge magnétique, on est sur du 1 ampère et la lampe torche avec un étui clip ceinture de rangement avant la première utilisation, vous ouvrez la lampe, vous retirez l'élément de protection et vous chargez complètement la lampe avant la première utilisation on est sur une édition limitée couleur orange on est sur un bouton de fonctionnement unique, un appui court puissance faible, un appui long puissance forte au niveau de la batterie, on est sur une 18500 de 2040 mAh c'est une batterie spécifique, vous pouvez utiliser uniquement des batteries all light avec la lampe là on est sur une 18500 à ne pas confondre avec une 18650 on est sur un diamètre équivalent à une 18650 mais c'est une batterie plus courte de ce fait on ne pourra pas mettre de 18650 dans la lampe à noter qu'elle est bien maintenue dans sa housse de rangement elle se bloque à l'intérieur l'autonomie mesurée en mode faible 4h30min, en mode fort 1h28min la tension d'arrêt de la batterie 3,3v, c'est à dire que la batterie n'est pas totalement vide le temps de charge 2h43min, la capacité annoncée 2040mAh, la capacité que j'ai mesurée 1911mAh j'ai une capacité mesurée inférieure à la capacité annoncée parce qu'en fait la batterie n'est pas totalement vide ce qui explique le fait que j'ai une capacité mesurée inférieure à la capacité annoncée dans le test qui va suivre, vous allez voir la JAVLO MINI j'ai également rajouté la WARRIOR X TURBO c'est une lampe qui me fait fortement penser à la JAVLO MINI sauf que là on est sur une cellule plus petite de plus petite capacité là on est sur du 21700 de 5000mAh je vous ai également rajouté la X PRO c'est également une lampe avec une très forte portée et la WARRIOR 3S la JAVLO MINI mode faible vous voyez ce que ça peut donner vous voyez ça permet d'éclairer jusqu'au bout TURBO la TURBO la BATON 3 PRO MAX un flux plus large mais moins profond la WARRIOR 3S un flux plus large mais plus profond la TURBO et la TURBO la TURBO la WARRIOR PRO la TURBO la JAVLO MINI la WARRIOR 3S plus large et moins profond la javelot en mode faible, à 15 m de l'abri on voit ce que ça peut donner, les arbres au fond et les éclairs on voit ce que ça peut donner en mode faible mode turbo mode turbo, on voit ce que ça peut donner, là c'est clair, tous les arbres, y compris ceux qui sont encore plus loin là-bas à titre de comparaison, la warrior X pro, on voit ce que ça peut donner un éclairage très profond également, on voit au niveau de l'arbre au fond et là vous voyez la javelot la warrior X turbo, qui est une lampe un petit peu comme la javelot je trouve vous voyez ce que ça peut donner elle a un flux central un petit peu moins large que la javelot la warrior 3s mode turbo, un flux plus large et un petit peu moins profond la bâton 3 pro max en mode turbo, la warrior 3s la warrior X turbo, la warrior X pro, la warrior X pro, la javelot mini bonne performance bonne performance bonne performance la batterie de seulement 2040 mAh taille et poids belle finition générale simple d'utilisation, seulement 1 bouton garantie 5 ans pas de bouton avant, pas de mode lune, pas de mode strobe ce sont des défauts communs à toutes ces lampes lien en description, je vous remercie de la vidéo, je vous dis à bientôt